Nabila Benatia est tombée de très haut. Le 2 juin 2022, la belle brune de 30 qui est enceinte de son deuxième enfant, et dont l'accouchement est imminent, a raconté sur ses réseaux sociaux que son époux Thomas Vergara et elle ont été victimes d'une escroquerie. Depuis quelques années, le couple a posé ses valises à Dubaï. Mais Nabila Benatia souhaitait accoucher en France afin d'être plus près de sa maman Marilus et de sa grand-mère Livia. Avant de faire leur arrivée à Paris, Thomas Vergara et elle ont donc cherché un appartement où ils pourraient loger. Et ils étaient persuadés d'en avoir trouvé un par le biais d'une agence. Mes assistants ont géré en direct avec l'agence, a-t-elle précisé. Malheureusement, les parents de Milan, 2 ans, se sont vite rendus compte qu'il s'agissait d'une arnaque. Afin que personne d'autre ne se fasse avoir, elle a donc dévoilé cette escroquerie au grand jour. L'agence avait l'air sérieuse. La personne au bout du fil, pareil. J'avais la photo de cette personne. On avait un contrat qui était entre l'agence et moi. Faites attention, quand vous louez un appartement, que le propriétaire de l'appartement soit sur le contrat. Point, jusque-là, tout allait bien, je n'avais pas découvert la supercherie, jusqu'à ce que je demande si c'était possible d'envoyer des colis pour le nouveau-né, directement à l'appartement. Point, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse de ce côté-là. Et surtout, une des femmes qui travaillent dans l'appartement nous a dit qu'il appartenait à des personnes qu'il ne souhaite pas du tout louer, a-t-elle raconté. Si est-il assez tragique cette mésaventure a beaucoup secoué Nabila qui aurait pu débarquer à Paris enceinte, avec sa famille, et se retrouver sans logement. C'était très, très dur psychologiquement. J'ai fait un dépôt de plainte à Instagram, en plus d'avoir porté plainte au tribunal français, ainsi qu'au tribunal européen. Étant donné que leur société est localisée en Espagne, a-t-elle expliqué. Nabila s'est ensuite saisie de son compte Napechat. Si est-il assez tragique ce qui nous est arrivé avec Thomas. On a été victime d'une énorme escroquerie et je m'ai ne suis rendu compte deux semaines avant d'arriver à Paris. Donc on a payé un appartement qui n'a jamais été donné. La personne n'a pas voulu nous rembourser. Et surtout si est-il le fait d'arriver enceinte de 8 mois et demi avec son petit garçon de 2 ans, son mari, sa maman et sa grand-mère est être complètement délogés. On avait tout organisé pour que la famille soit bien et on a eu affaire à des escrocs qui ont encaissé notre argent et qui n'avaient jamais l'intention de louer l'appartement, a-t-elle déclaré. Elle en a profité pour donner le compte Instagram et le site qui faisait la promotion de l'appartement en question afin que personne d'autre ne soit victime de l'homme à la tête de l'arnaque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501